Le fameux défi photo de nous il y a dix ans, ce challenge qui revient constamment à la mode sur Facebook. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Est-ce que c'est Machiavel chez Facebook qui veut améliorer sa reconnaissance faciale? Parce qu'on sait que Facebook travaille comme toutes les grandes entreprises à raffiner sa reconnaissance faciale, on peut juste se dire comme logique que oui, mais ça ne veut pas dire que ça a été causé par ça. Mais clairement, en publiant une photo de soi, indiquant clairement que cette photo-là est de nous, elle date de dix ans, on aide l'intelligence artificielle derrière le réseau social à encore mieux raffiner son intelligence. C'est-à-dire, OK, sa face plissée avec des cheveux grisonnants et une barbe d'astre, c'est la même personne qu'elle met grichon aux cheveux bruns foncés d'il y a dix ans. Bien oui. Puis vous aussi, vous avez certainement changé en dix ans. Donc, est-ce que, en participant et en contribuant à ces espèces d'engouements sur les réseaux sociaux, sur les diverses plateformes, on contribue à améliorer l'intelligence artificielle? La réponse est oui. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Puis il faut dire, ah, Big Brother is watching you. Bien, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Puis pour le Big Brother is watching you, bien, si on le sait, ça fait longtemps que Big Brother nous suit. Puis là, bien, je vous parle du challenge dix ans, mais c'est valide pour tous les autres challenges. Chaque fois qu'on donne une information précise à une base de données, maintenant, comprenons que derrière tout ça, c'est des robots qui analysent, 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 dans le but de pouvoir arriver à un niveau supérieur, et dans le cas qui nous intéresse, niveau supérieur de reconnaissance faciale. Et puis, ce sera juste encore plus le fun, parce qu'on va présenter notre face à Facebook. Puis, éventuellement, on pourrait penser que ça pourrait faire en sorte que seul vous puissiez faire un message, parce que Facebook pourrait éventuellement reconnaître votre visage, et si ce n'est pas vous qui êtes en train de faire un message, les vols d'identité et compagnie. Donc, il n'y a pas que du négatif là-dedans. Si le sujet vous intéresse, allez lire la chronique juste en dessous, plein de beaux détails intéressants là-dedans.